... Jacques Chirac dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, un plaidoyer pour l'intégration et contre la violence dans une ville qui fut marquée par de très graves incidents. Le Premier ministre exprime ses regrets après le grave incident qu'il a opposé hier à la droite à propos de l'affaire Dreyfus et de l'abolition de l'esclavage. C'est sans doute un record du monde dans le genre. En Grande-Bretagne, une femme de 60 ans a mis au monde naturellement un petit garçon qui se porte très bien. Comment se une secte recrute et vous embrigade ? C'est notre enquête de ce soir qui relate dans le détail ces différentes étapes et l'on s'aperçoit que chacun d'entre nous peut être concerné. Championnat d'Europe de patinage, une médaille de bronze pour le couple français Sarah Abitbol-Stéphane Bernadis qui ont tenté mais manqué une figure qui pourrait leur valoir le titre olympique à Nagano. Madame, Monsieur, bonsoir. Les problèmes de la violence dans les quartiers difficiles des villes françaises qui ne quittent guère la une de l'actualité depuis plusieurs mois maintenant. Les hommes politiques ont bien compris qu'il leur fallait trouver au moins un début de solution à ce phénomène inquiétant. Conséquence du chômage, de la crise des valeurs morales de la société et de la responsabilité des parents. Le président de la République a donc profité de l'inauguration d'un hôpital à Mante-la-Jolie pour lancer aujourd'hui un plaidoyer pour l'intégration et contre la violence dans un quartier, le Val-Fouré qui s'était rendu tristement célèbre en 1991 par une série d'incidents dramatiques. Une visite présidentielle très attendue par les jeunes du quartier. Véronique Saint-Olive, Mathieu Huchet. RDC 95.7 FM, l'événement aujourd'hui à Mante-la-Jolie, c'est la venue du président de la République, M. Jacques Chirac. Voilà, c'est tout de suite, c'est parti, on s'écoute ça. Droite cité, la radio branchée de Mante-la-Jolie. Jacques Chirac est dans leur ville, alors les jeunes de cette radio, bien conscients d'être au cœur du débat politique, se sont mobilisés pour suivre le président pas à pas grâce à un envoyé spécial. Et sinon, le contact avec le président, vous n'avez plus, il serre la main au moins, j'espère ? Ah, oui, quand même. Bonjour et bonne année. Quelques rues plus loin, le président de la République serre en effet autant de main qu'il peut. Dans le contexte actuel d'insécurité et de violence des banlieues, Jacques Chirac a voulu venir ici pour tenter de fixer quelques repères aux jeunes. Il parle de l'autorité nécessaire, mais aussi d'espoir, et en appelle à la mobilisation et à la responsabilité de tous. Je souhaite qu'on voit davantage tous ces jeunes, qu'on les entend, qu'on les écoute, car c'est l'exemple qui emporte la conviction. Il montre que rien n'est joué, pour peu que l'on ne sorte pas volontairement du jeu. Suite de la visite, nos reporters de droite cité tentent vainement d'obtenir un entretien. Oui, mais pour une radio qui travaille avec les jeunes, quand même, il aurait pu accorder une interview. On a tout évié, on a tout fait pour obtenir cette interview, mais on n'a pas réussi. Ignorant sans doute ce rendez-vous raté, Jacques Chirac a poursuivi en inaugurant l'hôpital Flambant Neuf. Deux jours après son entretien à l'Elysée avec les douze maires, le chef de l'État veut se poser en garant de la cohésion sociale. C'est aussi une façon pour lui de ne pas laisser au seul gouvernement l'immense dossier de la ville. Adil et Faïm sont de retour au studio, déçus, ils n'ont pas pu interviewer le président. Pourtant j'ai tenté, à un moment donné je me suis retrouvé face à face devant le président de la République, et c'est là où je lui ai posé la question, est-ce que je peux vous poser une question pour un RDC, un Radio de droite cité ? Et il m'a dit, presse, non, pas pour le moment s'il vous plaît. Faïm a tout de même obtenu la promesse d'être reçu bientôt à l'Elysée avec peut-être à la clé un portrait dédicacé pour compléter la collection de la radio. Le quartier du Val-Fouré à Amante-la-Jolie, c'est 25 000 habitants dont 50% d'immigrés dans la plus grande zone à urbaniser de France, qui bénéficie du statut également de zone franche permettant aux entreprises qui s'y installent d'être exonérées d'un impôt. Reportage, Daniel Wolfram, Frédéric Denaru. Au pied des bars du Val-Fouré, depuis un an, une quinzaine de sociétés se sont implantées. C'est une zone franche créée entre autres pour donner du travail aux jeunes du quartier. Problème, ceci ne semble pas au courant. Ah, le loup, comment voulez-vous construire, sinon on ne savait même pas qu'il y a des trucs comme ça ? Pourtant, un emploi sur cinq leur est réservé, c'est un quota imposé par l'État. Mais moi, je peux très bien prendre 4, 5 personnes qui sont dans la zone franche à partir du moment où ce sont des gens qui ont envie de travailler. Il n'y a pas de raison ? Parce qu'on est... on est trop motivés. Qu'est-ce que vous faites ? Des études ? Mais bien sûr, je ne sais rien. Je cherche du travail. Je cherche du travail. J'ai fait quoi ? Jusque-là, vous avez fait quoi ? Jusqu'à présent, là, pour moi, je n'ai rien fait du tout. Je la cherche dans la peinture. La peinture ? Oui, comme je fais un simple peintre. Un simple peintre ? Oui. Justement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Pas de problème. Vous en rachez, alors ? Oui, tout à fait. Pas de problème, oui. Tu prends les coordonnées qui sont là, et tu glisses à mon intention, le SCC. SCC, petits travaux à domicile, jardinage, plomberie, pose d'antenne. Cette société propose depuis peu des services en tout genre aux habitants de ce quartier défavorisé. Moi, je suis allé chez le client ce matin, on a fait son réglage. La zone franche permet de ne pas payer de charges patronales. Jamais cette entreprise n'aurait pu s'installer sans cet avantage. Ils sont trois employés, dont un du quartier et deux gérants associés. Au niveau travail, c'est très, très humain. On a une grande convivialité au sein de l'équipe, que l'on fait partager, et que l'on fait partager ensuite à nos clients. Ce qui fait que par rapport à toutes ces grandes entreprises qui pressent le personnel, qui le jettent, comme on dit, là, on a plaisir à aller travailler, à aller dépanner les clients. Le chauffeur, c'est le commercial de la société. Il ne rechigne pas à aller sur le terrain et confirme que l'ambiance s'améliore au Val-Fouré. Je sais que parfois, les commerçants du marché se peignent, qu'ils ont des problèmes avec les jeunes. Mais dans l'ensemble, je sais que nous, à notre niveau, on n'a aucun problème. Avec le retour de la sécurité, Mante-la-Jolie attend beaucoup de sa zone franche. Elle permettrait la création de centaines d'emplois dans ces cités. L'intégration dont a parlé le président de la République, la solidarité, ce ne sont pas que des mots. Ce sont aussi des dizaines d'actions ponctuelles, comme ces élèves d'une grande école, l'école supérieure d'électricité, qui donnent des cours de soutien scolaire et parrainent des enfants qui risqueraient, sans eux, de se retrouver en situation d'échec. Nathalie Moisan, Jacques Garniche. Premier sourire, Aïsma a reconnu sa marraine. Deux jeunes filles de milieux différents, l'une étant quatrième dans un collège de banlieue, l'autre sera ingénieure dans deux ans. Pour la première fois, l'aîné fait découvrir son école à la plus jeune. Premier cours, le moteur à explosion. Le volet d'ouverture de l'entrée qu'on voit ici, si vous voulez regarder. Donc quand on actionne la pédale, le volet s'ouvre. Aïsma ? Est-ce que tu as tout compris ? Oui, ça va quand même, il y a des choses, oui. Quand on roule en voiture, il y a une phase, c'est à l'explosion des temps, pour aller à la place de s'arrêter, de repartir, de s'arrêter, de repartir, pour aller tout droit. Il y a l'explosion de des temps, on appuie, on appuie, on... Bon, pour l'interrode mécanique, il faudra réviser, mais l'essentiel n'est pas là. L'explosion, tu n'as qu'à mettre deux flèches, essence ou diesel. C'est vous qui donnez les réponses aux questions ? Ça c'est, en fait, le but du questionnaire, c'est plus d'instaurer un dialogue entre le parrain et le filleul que de vraiment répondre aux questions. Mais de toute façon, on est là pour les aider et leur faire découvrir. C'est le mélange de deux milieux différents, et on pense que c'est un excellent moyen pour permettre à la fois aux collégiens de trouver une dynamique dans leur soutien scolaire, et à la fois permettre aux étudiants d'être sensibilisés aux problèmes de cohésion sociale. Une démarche qui a fait de Lisa et à Isma des amis, au fil des cours de soutien que l'aînée donne chaque semaine à sa cadette, depuis six mois. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir quand elle m'a demandé d'être sa marraine, parce que ça voulait dire qu'elle avait confiance, qu'elle avait envie de me revoir. C'est très enrichissant. Une expérience enrichissante, bientôt exposée sur internet, un clic, et la photo des collégiens et de leurs parrains est déjà transférée sur le site web de l'école. La lutte contre la violence dans les villes, c'est encore, d'une certaine façon, l'obligation de disposer d'un système de vidéosurveillance pour toutes les pharmacies dans les villes de plus de 25 000 habitants. Cette décision des pouvoirs publics est plus ou moins bien accueillie par les pharmaciens qui contestent pour certains son intérêt dans la lutte contre les simples braquages ou attaques par des toxicomanes en manque de drogue. Jean-Claude Dallanique, Claude Sicard. Vous entrez dans une pharmacie, souriez, vous êtes filmé. Comme les banques, la plupart des pharmacies vont être équipées de caméras de surveillance. La mesure est obligatoire pour toutes les officines des villes de plus de 25 000 habitants. Objectif, enrayer la recrudescence des agressions. On a été agressés avec réboile vert, avec couteau, avec toutes sortes d'armes, et c'est sûr que c'est désagréable. Bien en évidence, la caméra et l'écran de contrôle jouent un rôle dissuasif. Mais le plus important, c'est ce boîtier discret qui permet de déclencher l'alarme. On appuie sur le bip en cas de problème. Et ce bip est relié à un centre qui appelle la police. Au PC de surveillance, l'alerte est aussitôt enregistrée sur cet écran qui affiche l'adresse de la pharmacie. Dans le même temps, apparaît sur un moniteur l'image retransmise par la caméra. Nous avons une image qui nous permet de savoir si c'est une attaque à main armée ou à une arme blanche ou autre chose. Et nous avons aussi l'écoute, donc le son du site, qui nous permet de mesurer dans l'échange le degré d'énervement ou la dangerosité de la personne. Évidemment, nous, on reste silencieux de manière à ne pas aggraver la situation. Prévenu dès les premières secondes, la police peut alors intervenir, le temps d'arriver sur place. Pourtant, tous les pharmaciens ne sont pas d'accord. Certains contestent l'efficacité du dispositif. D'autres, l'obligation de s'équiper à leurs frais, 500 à 1000 francs par mois. Les réticents ont encore 8 jours pour appliquer la loi. Après le 23 janvier, ils seront passibles d'une amende de 10 000 francs. Que pensent les Français du mouvement des chômeurs ? Selon un sondage, Ipsos, le point, 70% des personnes interrogées trouvent cette action justifiée contre 25% qui y sont opposés. 37% approuvent l'attitude du gouvernement face à ce mouvement. Toujours 54% estiment le contraire. Les chômeurs qui continuent une série d'actions ponctuelles dans plusieurs villes de France. À Paris, ils sont quelques-uns à occuper les locaux de l'école normale supérieure, rue Dulbe. Les élèves protestent contre la fermeture de l'école décidée pour raison de sécurité. Et puis à Lille, ce sont les locaux de la mairie, dont Martine Aubry est le ministre de l'Emploi et maire adjointe, qui ont été occupés pendant quelques heures aujourd'hui par des chômeurs en attendant les manifestations de samedi prévues à Paris et en province. Dans les préfectures, les demandes d'aide d'urgence de la part des chômeurs sont prises en compte depuis 48 heures. Les demandeurs sont invités à constituer un dossier car il n'est pas question de permettre de toucher directement une aide financière. Florence Bouquilla, Patrick Desmully, à Rouen. Ils sont près de 300 depuis hier qui défilent devant l'accueil de la préfecture de la Seine-Maritime. Timidement, ils s'enquièrent des démarches à effectuer pour bénéficier du secours d'urgence. Soulagés d'apprendre qu'ils n'ont qu'un formulaire à remplir et quelques preuves de leurs ressources, de leurs charges, mais aussi de leurs dettes à apporter. Mais ils devront attendre encore 10 jours avant de savoir s'ils ont vraiment droit à quelque chose. Il y a des barèmes que l'on a établi, donc 3000 francs pour une personne seule, 5000 francs pour un couple, plus 1250 francs par personne supplémentaire. Donc c'est à partir de ces barèmes que nous allons recevoir ou non le dossier, l'examiner ou non. Mais je ne peux pas présager de combien sera le montant exact de ce qui pourrait être donné. Roger a 46 ans. Il touche le RMI depuis plusieurs années et vit avec 900 francs par mois, une fois payé son loyer et l'électricité. L'aide d'urgence, il en a besoin, mais est sans illusion. On donne une bouteille de lait pour enlever du pain d'un côté. Je crois que le milliard ne va pas aller loin avec ça. Je crois que c'est uniquement parce que le gouvernement, en ce moment, il est pris entre deux peu. Il a donné du travail aux jeunes, mais il ne peut pas en donner aux autres pour plus de 30 ans. Parce que quand on a plus de 30 ans, on ne peut plus travailler. On est trop vieux. Trop vieux Philippe, qui a 45 ans, vit de contrat emploi solidarité ou du RMI. Je vis avec moins de 1400 francs en fait, parce que quand on a tout retiré, en fait, il me reste très peu. Je ne sais pas, il me reste 500 francs environ. Bon, il ne faut pas compter que je fasse une sortie ou que j'aille prendre un verre quelque part ou quoi que ce soit. J'ai le droit à rien en fait. Droit à rien, sauf peut-être à cette tête d'urgence qu'il demande aujourd'hui, histoire, comme il le dit lui-même, de continuer à survivre. Un autre sondage, Ipsos, le point sur la popularité du Premier ministre et du Président. Pour la première fois, une baisse sensible de la cote de Lionel Jospin qui perd 6 points à 51% de satisfait. Jacques Chirac lui perd 4 points à 47% de satisfait. Retour sur la tempête politique provoquée par les déclarations du Premier ministre hier à l'Assemblée à propos de l'attitude de la droite dans une affaire qui nous ramène loin en arrière, puisqu'il s'agissait de l'abolition de l'esclavage et de l'affaire Dreyfus. Lionel Jospin a sans doute estimé qu'il avait fait une erreur, puisqu'aujourd'hui, il a exprimé ses regrets. Jeff Wittenberg, Françoise David. Son entourage n'y va pas par 4 chemins. Quand on fait une boulette, dit-on ce soir à Matignon, il faut avoir le courage de le reconnaître. Lionel Jospin avait quand même le sourire cet après-midi devant les magistrats de la Cour des Comptes réunis en audience solennelle, loin des tumultes d'hier à l'Assemblée. L'abolition de l'esclavage, l'affaire Dreyfus, le Premier ministre avait bel et bien prévu d'en parler. Ce qu'il n'avait pas soupçonné en revanche, c'est l'ampleur de la réaction de la droite. Je crois que c'est vraiment un incident parlementaire comme il en existe beaucoup en démocratie. Il ne faut pas le dramatiser. Pour ce qui me concerne, c'est la première fois. Et j'ai bien l'intention que ce soit la dernière. J'imagine que l'opposition, la semaine prochaine aux questions d'actualité, me fera ses reproches. Et je lui dirai sûrement mes regrets. Chacun des leaders de la droite a depuis hier fait entendre son indignation. Mais pour Philippe Séguin, c'est un climat général qui accompagne aujourd'hui le gouvernement et le conduit à la faute. Le mouvement des chômeurs n'est selon lui qu'un début. Hélas, le pire est à venir. Je dis hélas parce que nous avons la conviction que les effets de cette politique, quand ils seront perceptibles, iront à l'encontre même des objectifs poursuivis. Et cette politique sera pire qu'inefficace, comme on le pressente aujourd'hui. Elle aggravera la situation. Dernier coup de griffe, dernière remontrance, Philippe Séguin reproche à Lionel Jospin de ne pas respecter la constitution à propos du traité d'Amsterdam. Après les remous apparus dans sa propre majorité, c'est une semaine décidément éprouvante pour le Premier ministre, qui est aujourd'hui sur la défense. Et dans un article à paraître demain dans le Figaro, le président du RPR, Philippe Séguin, va encore plus loin. Il accuse le Premier ministre, Lionel Jospin, d'entretenir une misérable guerre civile qui, selon lui, profite au Front National. Pour revenir à l'histoire d'hier, c'est vrai que sur le plan strictement historique, à propos de l'abolition de l'esclavage et de l'affaire Dreyfus, le Premier ministre a eu une lecture partielle, ou encore mieux, incomplète, de l'histoire de France. Geneviève Molle, Jean-Jacques Lugarric. Lorsqu'en mai 1981, François Mitterrand dépose une rose sur le tombeau de Victor Schelcher au Panthéon, c'est en hommage à celui qui, dans le gouvernement provisoire de 1848, a été l'instigateur de l'abolition de l'esclavage. Dans ce gouvernement, issu de la révolution de février, qui a mis fin au règne de Louis-Philippe et créé la Deuxième République, la gauche et la droite étaient mêlées. Il y a un homme comme Lamartine, qui est modéré et du centre. Il y en a de droite, il y en a de gauche, ils sont républicains, il y a des républicains modérés, il y a des républicains de la veille, mais en fait, il n'y a pas de désaccord. Ce n'est pas un sujet de dissentiment. Et par la suite, personne n'a jamais remis en cause l'abolition de l'esclavage. Dans l'affaire Dreyfus, les choses sont plus complexes. L'antisémitisme de l'époque, avivé par le scandale du canal de Panama, touche aussi bien la droite cléricale que la gauche anticapitaliste et antibourgeoise. Il y avait des antidreyfusards des deux côtés, et dans le petit nombre de Dreyfusards, autant de libéraux que d'hommes de gauche. Ceux qui gouvernent, c'est la gauche qui est au pouvoir. En 1894, en 1894, ce sont les républicains. La droite qui est monarchiste, elle est dans l'opposition. Or, ces gouvernements ne sont pas du tout favorables à la révision. Mais l'intérêt de l'affaire Dreyfus, comme toutes les grandes crises, comme la guerre d'Espagne ou la guerre d'Algérie, c'est qu'en fait, les positions ne sont pas fixées pour toujours, et qu'à la fin, il y a un reclassement qui fait que certains qui ont commencé à gauche se retrouvent à droite, et vice-versa. Il faut donc toujours faire très attention avec l'histoire. Elle n'est jamais manichéenne. Chômeur, donc, affaire Dreyfus, abolition de l'esclavage, trois sujets qui n'ont rien à voir, mais qui sont l'illustration d'un début d'année difficile pour Lionel Jospin à la Tchabot. Oui, vous savez, quelques premiers ministres seulement connaissent un véritable état de grâce. C'était le cas de Lionel Jospin, comme Édouard Balladur, en son temps. Alors, il bénéficie notamment de la comparaison avec leurs prédécesseurs, et leur méthode de gouvernement. Leur style est alors largement célébré et approuvé. Et après sept mois à Matignon, et en quelques jours, Lionel Jospin, donc, a semblé pêcher là où il semblait le mieux réussir. Sur le terrain social, lui qui veut être à l'écoute des gens, attentif à leur détresse, a mal attendu la demande des chômeurs et l'appel à la solidarité des Français. Sur le front de sa majorité, le Premier ministre, qui avec beaucoup d'habileté, gestion subtile des rapports de force, maîtrisait sa fameuse majorité plurielle, a dû rappeler à l'ordre ses responsables à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Enfin, face à l'opposition, Lionel Jospin à l'Assemblée avait réussi à plusieurs reprises à rassembler la gauche en répondant vertement à ses adversaires. Hier, donc, il a dérapé. Et l'opposition a montré, elle, qu'elle se réveille il y a quelques semaines des régionales. Alors, il ne faut rien exagérer. Et après la Jospinomania, on ne va pas passer à la Jospinot des primes. Après une période exceptionnelle, le Premier ministre se retrouve face aux réalités, aux attentes qu'il a suscitées. Il lui faut des résultats sur le chômage. Il lui faudra gérer le passage à l'euro et des réformes aussi délicates que celles de la justice, avec des impatiences qui s'expriment et des oppositions qui se multiplient. En un mot, le gouvernement Lionel Jospin redevient un gouvernement comme les autres. Certains diraient même qu'il se banalise. La Poste va réduire son nombre de bureaux dans les campagnes. Au nom de la lutte contre la désertification de l'espace rural, le gouvernement Baladur avait gelé ses fermetures. C'était en 1993. Le tabou est donc levé aujourd'hui. La Poste a 14 000 bureaux. Un certain nombre sera donc regroupé, ce qui ne va pas manquer de provoquer des réactions. Sébastien Hubert. William est peut-être ce que la direction de la Poste considère aujourd'hui comme un facteur à l'ancienne. On rend service à des personnes âgées. On va les voir même quand ils n'ont pas de courrier. Simplement le temps de dire bonjour, au revoir. Sans voir s'ils sont toujours, ou s'ils n'ont pas eu, ou s'ils n'ont pas des problèmes non plus. Ils ont des difficultés pour se déplacer. Donc on ne met pas le courrier dans les boîtes, on le reporte. Mais ça, est-ce que l'administration en tient compte ? Ça m'étonnerait. Le gouvernement, par la voix du secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret, estime pourtant qu'il faudra bel et bien fermer des bureaux en zone rurale. Les campagnes, ce sont 60% des 17 000 bureaux et agences de la Poste, mais 26% seulement de la population française. La SNCF ou les communes, par les mairies, pourraient accueillir les services postaux comme c'est déjà le cas dans certains villages. La Poste se décharge sur les communes alors qu'elle devrait avoir une attitude beaucoup plus positive. Il y a incompatibilité d'ailleurs avec les activités de la Poste. Elles sont de deux ordres, la Poste traditionnelle pour le courrier et les activités financières. Je ne vois pas que dans une commune, un maire puisse prendre sous sa responsabilité une activité financière et favoriser l'établissement financier qu'est la Poste plutôt qu'un autre établissement financier. Mission de service public, activité financière, concurrence des entreprises privées, rééquilibrage en faveur des villes. L'établissement public prépare donc sa réforme avec l'objectif de ne plus perdre de l'argent. Comme en 1995, plus d'un milliard de francs et en 1996, plus de 600 millions. La situation difficile en Asie du Sud-Est sera plus longue et plus difficile que prévue, dit ce soir Dominique Strauss-Kahn. La crise financière en Asie du Sud-Est n'est donc plus une abstraction pour la France. La société Alstom confirme que la Corée du Sud lui a demandé de différer la livraison des premières rames de TGV qui doivent équiper normalement les chemins de fer coréens. Hold-up à la voiture, c'est une véritable épidémie. En Belgique, depuis quelques mois, les gangs ont enlevé au moins une centaine de voitures, essentiellement de belles limousines, de diplomates en poste à Bruxelles. Et il n'en manque pas. Ces enlèvements sont en général rondement menés grâce à une technique bien particulière. Alban Micosi, Vincent Maillard, reportage. Il y a ces jours-ci à Bruxelles, beaucoup de très belles voitures comme cette Jaguar Cabriolet. Oui, mais seulement en démonstration au salon de l'auto. Parce que dans les rues, le soir venu, c'est plutôt profil bas. Une centaine de voitures de luxe ont disparu depuis trois mois et toujours le même scénario sous la menace d'une arme. De véritables bandes organisées aux méthodes mafieuses pour une activité qui porte même un nom, le carjacking, littéralement le détournement de voitures. Parmi les cibles principales, les diplomates, comme il y a quelques jours, le représentant palestinien. Ils m'ont dit de sortir de la voiture. Lorsque j'ai voulu discuter avec eux, ils m'ont arraché de mon siège. J'étais derrière la direction de la voiture. J'étais seul. Ils m'ont jeté par terre. Et un autre de ces malfrats a pris la direction. Et ils s'en sont partis avec la voiture. La représentation palestinienne, qui n'est déjà pas très riche, s'est fait prêter une nouvelle voiture, mais désormais prend davantage de précautions. Les ambassadeurs turcs, colombiens, chypriotes, allemands, tous pourraient raconter la même histoire. Sur 100 voitures volées, 15 seulement ont été retrouvées sur le port du Havre, prêts à embarquer pour le Liban. Du coup, les constructeurs présentent des véhicules adaptés, comme cette BMW, dont les vitres sont recouvertes d'une pellicule à l'épreuve des balles. Coût estimé, 600 000 francs, de quoi donner le temps à l'enquête de progresser. Les autorités belges, particulièrement sensibles à l'image de Bruxelles, capitale de l'Europe, commencent à trouver que cette histoire de vol de limousine fait désordre. Voilà pourquoi les enquêteurs sont priés de trouver rapidement désormais qui se cache derrière ce trafic. Les autorités françaises sont de plus en plus inquiètes de la prolifération des sectes, sujet que l'on évoque régulièrement à l'occasion malheureusement de tragédies le plus souvent. Plutôt que d'évoquer le problème d'une manière générale, nous allons tenter de montrer dans l'enquête de ce soir comment finalement on peut se retrouver assez facilement embrigadé sans toujours s'en rendre compte, au début du moins. Dans ce reportage, il est question de l'Église internationale du Christ, fondée aux États-Unis, une église cataloguée par les parlementaires français comme une véritable secte. Enquête, Guillaume Fautra, Elisabeth Dessouza, Hervé Brugini. Le spectacle n'a rien d'un concert. La salle Gavaud a été louée pour autre chose ce jour-là. Tous font partie de l'Église internationale du Christ. Une secte à tendance apocalyptique selon les termes d'un rapport parlementaire. Autrement dit, pour échapper à la fin toute proche du monde, on peut gagner son salut en faisant de la Bible une doctrine quotidienne et absolue. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique les enseignements de Jésus, il y aura de l'opposition. Que ça vienne de votre famille, de vos amis, de vos copains au travail, il y aura de l'opposition. Et Jésus l'a expérimenté dans sa vie. Le ton est donné. Adhérer, c'est se mettre à l'écart, en opposition avec le reste de la société. Une société où l'on recrute pourtant, comme ça, simplement, au coin de la rue. On est prêt à vous inviter à une réunion chrétienne, prochainement, ou même ce matin. Est-ce que ça vous intéresserait d'y participer ? Avec votre guide, le parcours initiatique commence, toujours dans un lieu public. Sous l'œil de notre caméra discrète, voici la première étape de l'enseignement. On vous fait découvrir le message de cette nouvelle église née à Boston, aux Etats-Unis. Le christianisme tel que l'enseigne Jésus est quelque chose d'assez exigeant, qui est quelque chose de profond, qui ne demande pas un engagement un peu superficiel, ni religieux. Au moment où tu deviens chrétien, ce que tu dis en précisément, c'est à partir de maintenant, c'est Jésus qui va diriger ma vie et la vie. Ce qui fait qu'avant de faire quelque chose, la décision que je prends, en train de la maison, c'est pas de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Sophie Courbet a longuement étudié cette église. Pour elle, la référence constante à Jésus, c'est le début d'un rapport de soumission à celui qui initie, le formateur. Pour n'importe quel acte ou décision dans sa vie quotidienne, il doit demander l'avis de son formateur. Puisque pour les Bostoniens, se soumettre à son formateur, c'est se soumettre à Dieu, puisque Dieu s'exprime à travers les hommes, et en l'occurrence, les formateurs. Le formateur, nous avions rendez-vous avec lui. La rencontre se déroule dans son appartement. Salut gars. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Ça va ? On peut finir par une petite prière ? Le cérémonial y est parfaitement réglé. Un abord sympathique, où l'on prend note de toutes vos réactions. L'objectif, c'est de recruter. Seigneur, on te remercie beaucoup de son... C'est l'une des tâches assignées au formateur. C'est de la simplicité de ta parole. Souvent, des parents d'adeptes appellent au secours ce bénévole de la lutte anti-sectes. Selon lui, dans l'église, chacun surveille l'autre. Chaque formateur possède à son tour un autre formateur. Et le formateur a le droit d'intervenir en disant, ceci, tu ne l'as pas bien fait. Combien as-tu évangélisé de personnes aujourd'hui ? Combien as-tu donné à la collecte ? Autrement dit, il a le droit d'intervenir sur tous les domaines de la vie de l'adepte. Et donc, c'est une prison quelque part. Cette prison, Eric en est sorti il y a huit mois. Meurtri. Son formateur lui laisse un souvenir de père Fouettard. Là, ils ont pris sur moi comme si c'était mon père. Donc, si je fais des choses qui ne sont pas justes, c'est lui qui va, je dirais, me corriger. Il ne va pas me taper dessus, mais il va me corriger en me faisant peur avec des passages de la Bible, en me disant, si tu ne fais pas ça, c'est ce qui va t'arriver. Donc, c'est une manipulation un peu, parce que c'est vrai qu'il travaille intellectuellement, je dirais, il travaille dans la tête. Donc, c'est des blessures. Ça fait encore plus peur que de recevoir une plaque. Fin de parcours, c'est jour de baptême à Salgavo. J'ai deux questions de poser. Est-ce que tu crois que Jésus est une vie de Dieu et que Dieu va rester en train de me voir ? Oui, je le crois. Jésus est le Seigneur de ma vie. Amen. Grâce à cette bonne confession, je vais maintenant te baptiser au nom du Père. Après 14 jours d'études, on est officiellement chrétien du royaume de Dieu. Une nouvelle vie commence. L'adepte est fortement encouragé à quitter sa famille. D'autres réunions vont suivre, et l'on parle argent. C'est la réunion où on donne la collecte hebdomadaire, qui est basée sur le salaire, quoi, ou sur les revenus qu'on a. Bon, en général, pour une personne comme moi qui avait un salaire, c'était sur, bon, minimum 10%. C'est-à-dire, pour moi, ça faisait environ 270 francs par semaine. Chaque membre reçoit ce formulaire. Il faut entretenir son cœur, mais surtout donner avec foi. À coup de citations bibliques, on y indique comment gérer au mieux son patrimoine. Le questionnaire est très précis. Est-on prêt à vendre ou à sacrifier pour la collecte ? Je suis prêt à vendre tous mes biens personnels, a répondu ce membre de l'Église. Pour 1997, les arrondissements du nord de la capitale ont récolté plus de 2 millions de francs de la part des adeptes. Ce sont des victimes. Ce qu'ils font, ils sont persuadés de le faire pour le bien. Parce que ce qui est en jeu, selon l'Église du Christ, c'est le salut. Or, lorsqu'on est convaincu que la vie éternelle est importante, et qu'elle existe en tout cas, il vaut mieux avoir le salut qu'être damné. Et donc, au nom de ce salut hypothétique, on leur fait faire absolument n'importe quoi. Tous se marient au sein même de l'Église. Les principaux centres sont à Paris, Lyon et Marseille. En France, pour l'heure, cette Église compte 1500 membres. L'actualité internationale. Après une série de valse-hésitations d'ordre protocolaire, l'Union européenne va envoyer une délégation de 3 ministres des affaires étrangères en Algérie, comme le souhaitait le gouvernement d'Alger, qui ne voulait pas recevoir de simples hauts fonctionnaires. Déjà, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Algérie a été autorisé à se rendre sur les lieux du dernier drame, à Sili Ahmed, c'est à 25 kilomètres de la capitale. Une visite qu'il a pu rendre aujourd'hui aux côtés des autorités algériennes. Le président Clinton n'échappera pas finalement à une confrontation avec Paula Jones, cette jeune femme qui l'accuse d'avoir tenté de l'obliger à une relation sexuelle, à l'époque où Bill Clinton n'était encore que le gouverneur de l'Arkansas. Les deux visages de Paula Jones. D'abord, celui de la jeune employée de l'Arkansas, celle qui, en 1994, accusait le président de la première puissance mondiale, Bill Clinton, de harcèlement sexuel. Et puis, la même Paula, quatre ans plus tard. La coiffure est plus sage, mais le regard plus déterminé que jamais. Un mauvais film pour le président, mais pour les éditeurs new-yorkais, un roman à succès. Elle a gardé son côté vulgaire, mais bien moins que lorsqu'elle avait sa crinière frisée et son maquillage un peu lourd. Elle essaye d'avoir un look acceptable pour l'Amérique traditionnelle, mais c'est difficile pour elle. Paula a décidé d'aller jusqu'au bout. Un accord à l'amiable, entendez 10 millions de francs pour Paula, ayant été refusé par les avocats du président. Le procès est inéluctable. Ça va être un spectacle incroyable. Et les gens vont tout faire pour le voir. Comme ces gens qui croisent un accident au bord de la route, ils ne veulent pas le voir, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le regarder. Look contre look, le président multiplie devant les caméras les tendres effusions, en compagnie de son épouse, Hillary Clinton. Mais malgré son statut de président, malgré ce parterre de jeunes filles venus le soutenir, il devra tout de même, samedi, s'expliquer devant la justice américaine. C'est une sorte de record du monde. Une femme de 60 ans habitant le pays de Galles vient de donner naissance à un petit garçon qui se porte bien au terme d'une grossesse naturelle. Londres, Étienne Lénard. L'état civil de Cardiff et les autorités de l'hôpital de Camerden sont formelles. L'agricultrice qui, il y a deux mois, a donné naissance ici sans aucun recours à la fécondation assistée à un petit garçon prénommé Joseph. Eh bien, née le 10 février 1937. Elle a donc presque 61 ans. Elisabeth Buttle veut rester anonyme, mais tous les journaux applaudissent et les médecins cherchent eux à comprendre. Il faut savoir qu'avant la légalisation de l'avortement et avant que les techniques de stérilisation ne se développent, les femmes avaient plus fréquemment des enfants à 40 ou 50 ans que maintenant. Jusqu'ici, les spécialistes évaluaient à 57 ans l'âge jusqu'auquel il était possible à l'extrême de repousser les limites de la ménopause. L'extraordinaire naissance de Joseph est selon eux aussi explicable par la génétique, la mère de Madame Buttle étant elle-même tombée enceinte très tardivement. La précédente détentrice du record, Kathleen Campbell, devenue elle maman à 55 ans, s'est déclarée ravie. Cette naissance vient en tout cas partiellement occulter le scandale provoqué il y a 3 ans par cette Italienne devenue maman à 63 ans à la suite d'une fécondation in vitro. Madame Buttle, nous dit-on en tout cas, ne comprend pas que l'on fasse tout un plat de cette affaire et s'est dite enchantée d'avoir donné un petit frère à son fils aîné qui est âgé lui de 35 ans. Le sport maintenant avec le championnat d'Europe de patinage artistique. C'était aujourd'hui le jour de la danse. Hier soir, le couple français à Bitbol Bernadis a décroché la médaille de bronze et raté le titre pour une figure manquée qui aurait sans nul doute permis d'obtenir la médaille d'or si elle avait été réussie. Yann Lavoie. Ils voulaient devenir champion d'Europe, alors ils ont tenté une première en patinage, un triple axel lancé. Leur audace a été mal récompensée. Sarah Bitbol et Stéphane Bernadis sont une fois de plus montés sur la troisième marche d'un podium européen. Ils ont pris le pari de réussir ce triple axel aux Jeux Olympiques. D'autant que l'on a vu cet après-midi en danse lors du programme original que tout était possible. Gritchou Platov, les imbattables, les perfectionnistes ont trébuché. Ils sont deuxième avant le programme libre de demain et juste derrière eux, on trouve la jeune garde française. Troisième avant le programme libre, Marina Anicina et Gwendal Pesra semblent très bien préparés et leurs objectifs dépassent le strict cadre de ces championnats d'Europe. Ça fait déjà quatre compétitions qu'on fait depuis le début de la saison. Donc là, on commence à vraiment bien se sentir dedans. C'est vraiment des programmes qui sont rodés. Alors bien sûr, il y a toujours un plus à apporter. D'ici les Jeux Olympiques, on va travailler encore plus sur l'émotion. Après les Duchesnais, après Mognotte et la Vanchy relégués à la septième place aujourd'hui, voici la relève du patinage français. Et contrairement aux apparences, ils ont déjà tous les deux la tête tournée vers Nagano. Une nouvelle course à la voile partira samedi de New York, destination San Francisco. Le tour du continent américain, comme à l'époque d'avant le percement du canal de Panama. Parmi les concurrents, le vainqueur du dernier Vendée Globe Challenge, Christophe Auguin. Reportage, et sauf du Chiron, Frédéric Basile. La statue de la liberté est Christophe Auguin. C'est pas encore l'Amérique, c'est à Paris, Auguin-sur-Seine, décembre 97, la fin de l'année. L'année du Vendée, du tour du monde en solitaire, qu'il a consacré auprès du public et des médias. Un genre d'année qui vous fait une vie pas ordinaire. J'aime bien continuer à vivre avec mes copains, tel que j'ai toujours vécu. Donc le statut de vedette en tant que tel, c'est pas quelque chose que je cherche. Je suis pas toujours joué au bain-douche. Et je le souhaite pas. Donc j'aime bien ma petite fille tranquille aussi de mon côté. En 1997, l'agenda de Christophe Auguin était plein de rendez-vous. 17 février, rendez-vous avec la gloire, la victoire dans le Vendée Globe au sable d'Olonne. 6 avril, rendez-vous avec l'émotion à Grandville, des larmes pour le retour triomphal à la maison. 20 juin, rendez-vous avec le président de la République, qui lui remet la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Passent les jours et les semaines, Christophe Auguin et la statue de la liberté, cette fois c'est New York. C'est une nouvelle année, un nouveau parcours, une nouvelle épreuve. Pour Christophe Auguin, New York-San Francisco, c'est aussi un nouveau monde. Fini le monde du silence en solitaire, avec ou sans escale, 3 courses autour du globe et 3 victoires, comme qu'on peut faire le tour du monde et le tour de la question. Cette fois, Auguin repart avec 4 équipiers, des copains d'abord. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté complètement le solitaire, peut-être faire quelques petites courses, mais j'ai envie de me consacrer plus à l'équipage où les français méritent une place bien meilleure au niveau mondial que celle qu'ils ont actuellement. Samedi prochain, Christophe Auguin et son équipage s'élanceront de Manhattan. En passant devant la statue de la liberté, ils pourront lui rendre hommage. N'est-elle pas d'une certaine manière la mère de tous les marins ? Et le poète n'a-t-il pas écrit un jour, homme libre, toujours tu chériras la mère. Dernier film à sortir cette semaine sur les écrans en France, une confrontation au plus haut niveau entre Al Pacino et Kenyon Reeves, dans l'associé du diable qui raconte le combat entre le diable, Al Pacino et un jeune avocat. Le tout sur fond de New York, Pascal Deschamps. Vous êtes en train de me faire un poste ? J'y pense. Rencontre au sommet sur les toits de Manhattan. A ma gauche, un jeune loup du barreau venu de province. A ma droite, le diable, sous les traits d'un des plus puissants avocats au monde. Dans la balance, fortune et gloire, le marché habituel. La pression, ça peut tout changer, la pression. Sous la pression, certaines personnes s'épanouissent, l'autre s'effondre. Rencontre au sommet de l'affiche. A ma gauche, une jeune star au parcours original. A ma droite, un Brice Caragheri, qui a pourtant hésité avant de revêtir l'habit sulfureux. Et quand vous avez dit oui, c'est votre vanité qui a parlé. Je pense que c'est le même acteur qui a dit oui ou non à un projet. C'est le personnage pour moi, et je regarde quelque chose, c'est comme ça, c'est que 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 ça. Que ça, on fait un sens, c'est que ça a touché un petit peu sur un French, maybe even address some of the situations in the world we live in today and to touch on it. Car il y a un message derrière tout ça. Le jeune avocat tombera dans le panneau, sacrifiera famille, amour, pour s'apercevoir mais trop tard qu'il a été l'instrument des dessins criminels du malin. L'occasion de fustiger les arrivistes de tout poil, qui font passer leur soif de succès avant tout, vastes propos. C'est facile pour toi. Tu te fais un nouveau costume et tout va bien. C'est pas aussi simple que tu le crois, Marie. Moi j'ai tous pu te dire ce pas à s'accomplir. Et je sais qu'on est couvert de fric et que c'est supposé être génial mais ça ne l'est pas. A force d'hésiter entre le fantastique, la fable métaphysique et la critique sociologique, le film peine à trouver son identité. A vouloir trop en faire, on peut au cinéma aussi. Pêcher par orgueil. Regardez bien cette image. Une image en forme de tableau de l'école hollandaise. Un vol détourné aux plusieurs millions entre les moulins de la région de Kindergik. C'est en Hollande. Musique On rappelle des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. D'abord le président de la République, Jacques Chirac, dans le quartier du Balfouré à Mantes-la-Jolie. Pour un plaidoyer pour l'intégration et contre la violence, dans une ville qui fut marquée par de graves incidents. C'était en 1991. Et puis le Premier ministre qui exprime ses regrets après le grave incident qu'il a opposé ira à la droite à propos de l'affaire Dreyfus et de l'abolition de l'esclavage. Dans un instant, la météo se fit d'avant, point route, Valérie Maurice, 20h50 envoyée spéciale, spéciale Cambodge, ce soir, dans le magazine de Paul Nahon et Bernard Benyamin. Demain, 4 vérités, 7h50. François Zlaborde recevra Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de la France. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez Béatrice Schoenberg pour tout le week-end. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501